Adepte du survivalisme, Frédéric Limol, habillé la plupart du temps en treillis militaires, semblait persuadé d'une fin du monde prochaine. Les centaines de douilles retrouvées sur le lieu du drame ne laissent pour ce spécialiste guerre de doute sur les références du meurtrier. On a ce profil d'homme surarmé qui pratique le tir, mais manifestement qui est beaucoup plus armé qu'il ne devrait. Un profil d'homme qui s'est pris un peu pour en beau, probablement, d'une certaine manière. Enfin, il évoque ça un peu. Donc oui, on a ce type de réaction de Rambo d'ailleurs. Ses stages de survie et sa collection d'armes seraient synonymes d'une pathologie psychologique bien spécifique. Un fonctionnement potentiellement paranoïaque à la base. Donc après les éléments déclencheurs, il faut quand même rappeler qu'on est dans une période particulière. Le confinement rend fou beaucoup. Beaucoup les gens, en général, fragilisent, on va dire, plutôt que les rendent fous. Mais enfin, ceux qui ont un potentiel, en tout cas, ils deviennent. Le procureur de Clermont-Ferrand a évoqué le profil très inquiétant d'un homme surarmé déterminé à faire un carnage. Sous-titrage Société Radio-Canada